Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode fait directement suite à celui où l'on abordait comment réaliser une addition et une multiplication en binaire et de voir concrètement comment un ordinateur gère les calculs. Vous pouvez vous en douter, après avoir abordé l'addition et la multiplication, il va être temps pour nous de parler de la soustraction. Je vous invite très fortement, avant de visionner cette vidéo, d'aller regarder une précédente vidéo où j'abordais l'utilisation d'un outil mathématique simple nommé le complément pour transformer les soustractions en addition. Il va en effet être question dans cette vidéo de complément et savoir un peu mieux de quoi il s'agit, même si je vais très succinctement le réexpliquer, n'est à mon sens pas du luxe. Nous en avons déjà parlé, les ordinateurs comptent en binaire. Contrairement à nous qui utilisons 10 symboles, les chiffres de 0 à 9 pour représenter nos nombres, l'ordinateur est beaucoup plus restreint. Étant une machine électrique, il n'a la possibilité que de faire deux choses dans un transistor, laisser passer le courant ou ne pas le laisser passer. De même dans sa mémoire composée de plein de cases nommées bits, ces dernières peuvent être chargées ou déchargées. Cet état de charge ou de décharge d'un bit ou de courant passant ou pas dans un transistor peut être mis en parallèle avec la base binaire qui, elle, ne possède que deux chiffres pour représenter les nombres, 0 ou 1. C'est donc à cause de cette contrainte technique que les ordinateurs utilisent le binaire. Reste donc maintenant à savoir comment effectuer une soustraction en binaire. Nous pouvons ruser quelque peu et tenter de changer notre soustraction en une addition d'un nombre négatif, comme nous en avions déjà parlé dans l'épisode du complément. C'est pratique puisque cela permet de réutiliser un circuit qui aurait déjà été créé pour réaliser une addition et que réutiliser un circuit, c'est se faciliter grandement la vie. Il nous faut donc réussir à représenter des nombres négatifs en binaire. Contrairement à nous, chanceux êtres humains, qui pouvons rajouter simplement un signe moins devant un nombre pour en faire un nombre négatif, l'ordinateur, lui, est totalement incapable de faire cela. Tout ce qu'il est capable de gérer dans sa mémoire, ce sont des 0 et des 1. Qu'à cela ne tienne, si nous sommes face à une telle contrainte, il nous suffit simplement de la contourner en ajoutant avant le nombre un bit qui déterminera son signe. Nous pouvons donc considérer qu'un premier bit de signe égal à 0 correspond à un nombre positif, tandis qu'un premier bit de signe correspondant à 1 nous donne, lui, un nombre négatif. C'est simple et surtout, c'est presque facile à lire pour un être humain. Comme dans un ordinateur, les nombres ont en général un nombre de colonnes qui est une puissance de 2, nous allons respecter cette écriture ici en utilisant 8 colonnes, quelle que soit la valeur du nombre. Si dans l'ordinateur, le nombre 00001101 correspond au nombre 13, le nombre binaire 101101 correspondrait, lui, à moins 13. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite. Cette solution, très logique pour un cerveau humain, pose un problème d'un point de vue mathématique. Le premier problème, mineur, est qu'il existe deux façons différentes de représenter le 0, puisque un nombre constitué de 8 0 correspondrait à plus 0, tandis qu'un nombre constitué de 7 0 avec un 1 devant représenterait, lui, moins 0. Bon, ce n'est certes pas un énorme problème, mais ça obligerait à gérer un cas en plus. Néanmoins, il existe un problème bien plus important qui lui implique directement le calcul. Normalement, quelle que soit sa valeur, soustraire un nombre à lui-même donne un résultat nul. Cela revient à dire qu'ajouter un nombre à son opposé donne 0. Tout le monde sera d'accord avec le fait que 10 moins 10 donne 0 ou que 8 moins 8 donne 0. Or, tel que nous avons défini nos nombres négatifs, on remarque rapidement que l'on ne retombe pas sur 0 lorsque l'on effectue un tel calcul. En reprenant notre écriture binaire du nombre 13 et en l'additionnant à l'écriture binaire du nombre moins 13, nous trouvons comme résultat 10 millions 11 010. Soit, si l'on retransforme en décimale avec notre convention, nous trouvons moins 26. Utiliser cette convention de représentation des nombres négatifs pose donc un problème puisque soit l'on casse les mathématiques, soit on considère que l'ordinateur est totalement incapable de faire des calculs simples. Il nous faut donc trouver une autre façon de représenter les nombres négatifs qui ne casserait pas les bases des mathématiques. Une solution possible est de se dire qu'un nombre négatif est le résultat d'une soustraction entre 0 et un nombre positif. Si vous comprenez la technique du complément, vous savez qu'il est possible de transformer une soustraction en addition. Pour cela, il faut transformer le nombre que l'on souhaite soustraire à l'aide du complément. Comme nous utilisons ici des nombres en base binaire, il nous faut donc utiliser un complément adapté à cette base qui est le complément A2. Sans rentrer dans les détails, calculer le complément A2 revient à calculer le complément A1 et de lui ajouter 1. Comme les choses sont souvent bien plus simples en binaire que dans les autres bases, calculer le complément A1 revient à inverser la valeur de chacun des chiffres composant notre nombre. Ainsi, A1 devient 1 0 et 1 0, 1 1. En prenant notre nombre 13 égale à 1101, nous pouvons calculer son complément qui est égal à 11 110 010, auquel il faut ajouter 1 pour obtenir 11 110 011, qui est le nombre que nous allons utiliser. Pas besoin de calculer l'addition puisque c'est une addition avec 0, et nous avons maintenant notre écriture en binaire du nombre moins 13. Il ne nous reste maintenant plus qu'à tester par le calcul pour voir si nous avons encore, avec cette représentation des nombres négatifs, cassé les mathématiques. En additionnant notre nombre 13 en binaire avec sa représentation binaire du nombre moins 13, nous obtenons 100 millions, soit un 1 suivi de 8 0. Si vous vous rappelez que l'ordinateur utilise une quantité limitée de bits pour représenter les nombres, ici 8 pour notre exemple, nous voyons que tous les 0 vont rester en mémoire, tandis que le 1, qui résulte lui de la propagation de la retenue, va se retrouver en dehors de la taille de la mémoire, ce que l'on appelle un dépassement de mémoire, et ne sera donc pas gardé par l'ordinateur. Nous avons donc des mathématiques qui semblent tenir la route en arrivant bien à un résultat de 0 quand on additionne un nombre et son opposé. Mais cela signifie-t-il pour autant que nous sommes capables de faire des soustractions où nous aurions le bon résultat à chaque fois ? Eh bien, les mathématiques nous assurent que oui, mais nous pouvons toujours faire le test en effectuant quelques soustractions. La première, 8 moins 5, qui doit nous donner 3, et la seconde, 5 moins 7, qui doit nous donner moins 2. Commençons par la première, où 8 en binaire s'écrit 1000, tandis que 5 s'écrit lui 101. En utilisant notre complément, puis en lui ajoutant 1, il ne nous reste plus alors qu'à effectuer l'addition pour trouver un résultat de 11. 11 en binaire correspond bien à 3, et nous avons donc bien le résultat attendu. Nous sommes donc en mesure d'effectuer une soustraction dont le résultat doit être positif. Nous devons maintenant vérifier ce qu'il en est si le résultat attendu est un nombre négatif. Nous allons donc cette fois-ci calculer 5 moins 7. Nous connaissons déjà l'écriture binaire du nombre 5, tandis que l'écriture binaire du nombre 7 s'écrit, elle, 111. Nous allons là encore appliquer le complément à 1 sur ce nombre, puis lui ajouter 1, et il ne reste plus qu'à effectuer l'addition des deux nombres que nous avons obtenus. Le résultat obtenu, 11 111 110, est un nombre négatif puisque son premier bit est égal à 1. Étant un nombre négatif, nous ne pouvons donc pas directement le lire pour connaître sa valeur. Pour cela, il faut lui faire subir, là encore, un complément à 1 auquel on ajoutera 1. Le complément de ce nombre à 1 nous donne pour résultat 1, auquel on ajoute 1 pour finalement obtenir 10, qui correspond bien à 2. Comme le nombre de départ avait un bit de signe égal à 1, qui correspond à un nombre négatif, cela veut donc bien dire que notre résultat est égal à moins 2. Cette représentation mathématique des nombres négatifs grâce au complément permet donc de garder une cohérence sur les opérations d'addition et de soustraction, grâce à l'utilisation astucieuse du dépassement de mémoire. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur est incapable de se représenter réellement un nombre négatif puisqu'il ne peut gérer que des 0 et des 1. Pour pouvoir contourner ce problème, la solution consiste à créer artificiellement une représentation du signe en considérant que le premier bit désignera ce dernier et qu'il portera pour cela le nom de bit de signe. Un bit de signe égal à 0 correspond à un nombre positif, tandis qu'un bit de signe égal à 1 correspond à un nombre négatif. Cependant, il est impossible de représenter un nombre négatif simplement en changeant la valeur de ce bit de signe, sous peine de casser les mathématiques en obtenant des résultats qui n'ont alors plus de sens lors d'une addition. Pour résoudre ce problème, il a donc fallu recourir à la tactique du complément. Malgré le fait que cette représentation soit peu instinctive pour un être humain, surtout lorsqu'il s'agit de nombres négatifs, elle ne pose pas de réel problème pour une machine qui n'a pas de compréhension des calculs qu'elle effectue. Nous pouvons donc grâce à cela concevoir un seul circuit, celui de l'addition, qui permet de réaliser des additions, ce qui est bien sûr sa fonction première, et qui est maintenant en plus en mesure d'effectuer des soustractions grâce à la technique du complément. Bien sûr, cela nécessite un circuit supplémentaire pour calculer le complément, mais le circuit primaire faisant l'addition ne fait pas la différence. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la soustraction en binaire, qui fait donc appel au complément. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker, afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !